Vous regardez RTL Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans le social studio de RTL et ce matin, Hugo Bernalicis, le député France Insoumise du Nord, juste après avoir répondu aux questions d'Elisabeth Martichoux, répond à vos questions en direct sur Facebook. Alors c'est vraiment très simple, si vous voulez lui poser une question, c'est juste en commentaire, juste en dessous de ce Facebook Live, je vous lis en direct sur ma tablette. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on avait une première question, beaucoup d'internautes ont réagi aux propos d'Emmanuel Macron, qui dit qu'il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent avoir du travail. Catherine trouve que c'est du mépris. On avait aussi Joël qui trouvait que c'était en fait digne de Macron. Elle nous dit c'est du Macron tout craché. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour vous ? Je sais pas si c'est la goutte d'eau, parce que ça commence à faire beaucoup de gouttes d'eau entre fainéants, cyniques, extrémistes, l'histoire du t-shirt, de s'acheter un costard. Enfin voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement c'est du Macron tout craché. C'est digne de Macron dans ce sens. Alors bon, c'est pas de nature à apaiser les discussions dans le pays, surtout qu'on est en pleine mobilisation contre les ordonnances de la loi travail, sur la suppression des emplois aidés, sur la hausse de la CSG, la diminution des APL. Bon ben c'est tout, il en rajoute, moi je peux être que m'opposer aux propos d'Emmanuel Macron, et c'est ce que j'ai dit à Madame Martichoux. S'il y en a qui foutent le bordel dans le pays, c'est le gouvernement, avec ces mesures-là, ces mesures cyniques, qui tombent comme ça, du jour au lendemain 5 euros d'APL en moins, enfin bon, c'est ni fait ni à faire. Bon finalement, c'est peut-être plus simple d'avoir un Emmanuel Macron qui parle comme ça, qui agit comme ça, les choses sont claires, et ça pourra peut-être permettre à plus de monde de se mobiliser. Vous avez aussi, sur un tout autre sujet, participé au débat à l'Assemblée nationale sur le projet de loi antiterroriste. Un amendement Les Républicains a été déposé pour interdire la diffusion des noms et des images des terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous y êtes favorable ? Bah, je comprends, honnêtement je comprends... Parce que c'est vraiment un sujet récurrent à chaque fois, on voit ça en commentaire sur notre page Facebook. Ouais, je comprends, parce que c'est visiblement un amendement plutôt en direction des médias. Parce qu'on a vu, quand il y a les premiers attentats, les premières attaques terroristes, il y a un certain voyeurisme de la part des médias, notamment des chaînes en continu, qui donnent une ambiance, franchement, d'une part anxiogène, et glauque, quoi. Enfin, bon, je comprends l'amendement, après je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen, ce soit de faire une loi, quoi. Je pense qu'il vaut mieux responsabiliser tout le monde et avoir une discussion ouverte sur le sujet. Voilà, honnêtement, je serais plutôt d'avis de dire qu'il faut éviter de faire la publicité de ceux qui commettent des actes terroristes. Bon, mais je ne suis pas pour l'interdire non plus aux médias. On n'est pas liberticides à ce point-là. J'ai sélectionné un commentaire d'Uria sur Facebook. Elle nous dit, ce projet de loi pose le problème de l'équilibre entre la nécessité de lutter contre le terrorisme et celle tout aussi importante de protéger les libertés fondamentales. Quels sont les points qui coincent pour vous dans ce projet de loi ? C'est une bonne question, parce que le mot équilibre, en plus, il est revenu tout le temps dans l'hémicycle. Parce qu'En Marche a dit qu'il était à l'équilibre entre la France insoumise et LR. Sauf que le point d'équilibre, pour nous, ce n'est pas la position d'En Marche, c'est le droit actuel. Et donc En Marche va plus loin que le droit actuel, et LR voulait encore aller plus loin qu'En Marche sur la remise en cause des libertés individuelles. Et donc, pour nous, le point d'équilibre, il est de renforcer la République, parce qu'il ne faut pas céder un pouce de terrain aux terroristes. Vraiment, je le dis, leur objectif, c'est de nous faire céder du terrain sur notre modèle démocratique républicain, sur notre état de droit. Donc, il ne faut pas céder là-dessus. Par contre, s'il y a un endroit où il faut aller plus loin, c'est dans les moyens qu'on met en œuvre, notamment les moyens humains. Dans ce pays, aujourd'hui, il y a 12 juges anti-terroristes et 12 magistrats du parquet. Ça fait 24 personnes pour un pays aussi grand que la France, qui, du point de vue de la justice, lutte contre le terrorisme. Est-ce que, honnêtement, c'est suffisant ? Est-ce que, honnêtement, c'est digne d'un pays comme la France ? Alors, après, on voit bien les arguments de dire « Oui, mais du coup, la justice ne va pas assez vite », c'était les arguments de M. Fauvergue. Donc, il faut passer par le préfet, par la police directement, sur la base de soupçons, « Allez, on va agir, on ne va pas attendre que l'acte terroriste soit commis ». On se trompe d'objectif, vraiment. Et renforcer les moyens humains, c'est ça la clé. Sauf que, il faut l'assumer, politiquement. Y compris de dire qu'on ne pourra pas arrêter 100% des actes terroristes. Que ce soit avec cette loi, ou même en renforçant les moyens humains. Il faut aussi le dire aux Françaises et aux Français. Et ils sont capables de l'entendre, je pense. Mais il faut tout mettre en œuvre. Et justement, par rapport à ça, on a un commentaire de Monique qui nous dit « Je ne me sens plus jamais en sécurité ». Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les Français se sentent en sécurité ? Le sentiment d'insécurité, qui n'a rien à voir avec les chiffres de l'insécurité en tant que tel, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Vous seriez surprise de voir que, par exemple, pour les gens, le fait que, quand ils se baladent la nuit, le principal facteur d'insécurité, c'est qu'il n'y ait pas de lumière, de lampadaire allumée. Donc, des fois, la solution, ce n'est pas des policiers en plus. C'est juste de mettre de la lumière. Là, elle le disait par rapport justement au terrorisme. J'ai compris que c'était par rapport au terrorisme. Mais du coup, par rapport au terrorisme, il faut avoir un discours qui soit rassurant et arrêter de dire qu'on est en guerre contre un ennemi permanent sur le territoire. Oui, il peut y avoir des actes terroristes. Oui, nous mettons... Il faut mettre les moyens en œuvre. Mais moi, je pense qu'en termes de moyens humains, aujourd'hui, on a ce qu'il faut du côté police, entre guillemets. Et encore, je pense qu'on pourrait aller plus loin, notamment sur le renseignement humain. mais on a fait ça au détriment des libertés individuelles. Voilà, c'est cette équation qu'on doit résoudre. Donc, je pense qu'il faut rassurer les Français et aussi dire que la menace terroriste, aujourd'hui, elle est en train d'évoluer. Elle devient une menace endogène. C'est le mot qui revient souvent, vous l'avez vu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des actes isolés comme celui qu'on a eu à Marseille où il n'y a pas de préparation outre mesure et donc on ne peut pas détecter. Et ça, honnêtement, c'est compliqué d'arrêter ce genre de choses. Il faut le dire, il faut l'assumer et en même temps, il faut protéger nos compatriotes. Marc Trévidic a été invité il y a deux jours à l'antenne de RTL et ça a beaucoup fait réagir les internautes parce qu'il plaidait pour un FBI européen. C'est l'expression qu'il a employée pour lutter contre le terrorisme. Et donc, on a Nathalie qui est favorable à cette solution et Sébastien, lui, qui y voit une usine à gaz. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Non, Marc Trévidic a raison. A raison sur un point, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà dans le pays, il y a eu, on l'a vu par le passé, concurrence entre les services de renseignement, les différents services de renseignement sur le partage de l'information et c'est la même chose au niveau européen. Et face à la menace, on voit que pour déjouer les attentats quand ils sont organisés, structurés avec des gens qu'ils préparent, le meilleur moyen de le déjouer, c'est le partage de l'information. Vraiment. Donc, il a raison de ce point de vue-là et il faut aller vers ce genre de partage de l'information. Voilà, honnêtement, moi je pense qu'il faut en plus faire en sorte qu'on judiciarise cette phase du renseignement. C'est-à-dire que le juge intervienne extrêmement tôt dans la phase de renseignement sur les écoutes, etc. De sorte à ce que quand on est dans cette phase-là, les preuves qui sont récoltées puissent être utilisées dans un procès équitable derrière, qu'on puisse judiciariser, mettre en prison les gens, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'écoutes qui tombent à l'eau, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu de juge qui est intervenu et ça ne peut pas être mis dans le cadre d'un procès. On repose un deuxième micro en espérant entendre la même chose. Ça, c'est pas satisfaisant, par exemple. Et je sais que c'est quelque chose que défend aussi le juge trévidique. Honnêtement, on aurait été plutôt avisé d'écouter le juge trévidique plutôt qu'un certain nombre d'autres experts qu'on a entendus en commission des lois et qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une loi qui est pointée du doigt par l'ONU, par les responsables des droits de l'homme de l'ONU, qui est pointée du doigt même par M. Juncker, qui s'en est ému devant Emmanuel Macron. Bon, les syndicats de magistrats, la Ligue des droits de l'homme, le Défenseur des droits, tous ces gens qui n'ont finalement pas du tout été entendus et qu'on a repoussés d'un revers de la main. Sur un tout autre sujet maintenant, Béatrice a réagi à l'amendement qui a été déposé par la France Insoumise pour remplacer le drapeau européen à l'Assemblée par le drapeau de l'ONU. Elle trouve que c'est de la démagogie. Elle nous dit ça comme ça et qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, c'est pas de la démagogie. Après, c'est vrai que c'est surtout symbolique. En tout cas, c'est pas quelque chose d'extrêmement important de savoir quel drapeau on met dans l'hémicycle. Mais finalement, on y a réfléchi et on s'est dit que quitte à avoir des drapeaux dans l'hémicycle, on préférait avoir celui de la France, évidemment, et celui de l'ONU. L'ONU, c'est un organisme de paix, de coopération internationale avec un tas de programmes, la lutte contre la faim dans le monde, la lutte contre les inégalités économiques, sur le changement climatique. Voilà, ça nous semblait être un organisme qui était plus consensuel pour les Françaises et les Français que l'Union Européenne qui est clivante. Parce que l'Union Européenne, c'est le libre-échange, c'est la concurrence libre et non faussée, c'est une situation un peu explosive. On a vu la Grèce, on voit l'Espagne, le Portugal qui a pu redresser la barre en s'opposant aux politiques européennes, le Brexit, je ne crois pas qu'aujourd'hui l'Union Européenne telle qu'elle est, et je ne dis pas l'Europe, parce que l'idée européenne, on n'a aucune difficulté avec ça, mais l'Union Européenne, on a des difficultés avec ça, c'était dans notre programme, c'est pour ça qu'on avait un plan A, un plan B, etc. Donc on est dans la continuité de nos propositions politiques de campagne présidentielle, et puis bon, après il y a l'argument juridique, c'est qu'aujourd'hui la France adhère à l'Union Européenne par le TFU et le TFUE, qui sont les deux traités, traité de fonctionnement de l'Union, traité de fonctionnement de l'Union Européenne, et que la différence entre ça et la constitution qui était proposée en 2005, pour laquelle les Français ont voté non, c'est que dans ces traités, il n'est plus prévu l'hymne et le drapeau en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce drapeau, il n'a aucune valeur juridique. Il a été validé par personne. Et il a été introduit dans l'hémicycle en 2012. Ce n'est pas comme si le drapeau était là depuis le début, depuis qu'on a adhéré à la CEE, depuis qu'il y a le Conseil de l'Europe qu'il a validé, etc. C'est depuis 2012. Et il y a eu des votes avant 2012 pour essayer d'introduire le drapeau européen. Et il y a des socialistes, il y a des républicains, UMP à l'époque, qui avaient voté contre, parce qu'il pensait que dans l'hémicycle, on vote la loi de la République et que le drapeau européen, il a certes sa place dans des cérémonies, dans différentes choses, mais pas dans l'hémicycle. Et par rapport au positionnement de la France insoumise, on a Jean-Claude qui nous écrit sur Facebook, il nous dit on ne peut pas converser avec les insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Donc entre les joutes verbales à l'Assemblée, les casserellades, c'est ça, je pense, la France apaisée que Jean-Luc Mélenchon voulait, est-ce que c'est toujours le cas ? Ça existe toujours, la France apaisée ? Je ne sais pas, je pense que ce n'est pas le slogan de Marine Le Pen, la France apaisée ? C'était celui de... Non, non, ce n'était pas notre slogan. Pendant la campagne présidentielle. Non, ce n'était pas notre slogan. Par contre, bon, après tout ça, c'est des slogans, je veux dire, ensemble, tout devient possible. Enfin bon, on peut tous s'y retrouver finalement dans ce genre de phrases. Oui, on veut une France apaisée, mais le problème, c'est qu'on a des réformes en face qui sont d'une violence telle qu'on ne peut pas rester les bras croisés et dire, on laisse l'orage passer, on verra plus tard. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on ne peut pas discuter ? Je ne sais pas, on est en train de le faire, ça me semble être de bonne tenue. Je l'ai fait tout à l'heure avec madame Martichoux. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on veut travailler à l'apaisement, il faut arrêter dans cette violence sociale permanente. Je parlais des APL au tout début, ça c'est une violence sociale. Je parlais des contrats aidés. Quand vous avez, moi j'ai des témoignages dans ma circonscription de personnes qui travaillent dans des écoles, des écoles maternelles, qui me disent, j'ai appris cet été au mois d'août que mon contrat qui devrait se renouveler début octobre, il ne serait pas renouvelé. Et elle me dit, je ne l'ai pas appris parce que le rectorat m'a appelé ou parce que l'école a été au courant ou le pôle emploi m'a appelé. Je l'ai appris dans la presse. Parce que le ministre a dit que c'était terminé, etc. Et quand je me suis renseigné et que j'ai fait des demandes, on m'a dit, bah oui, effectivement, vous ne serez pas renouvelé. Alors que cette personne, tablée sur un prologement de 12 mois, à le tabler sur un prologement de 12 mois pour avoir un salaire, une paye. Voilà, ça, ça, ce n'est pas acceptable. Ça, ce n'est pas la France apaisée, ouais, clairement. On a Henri aussi qui réagit sur RTL.fr. Alors lui, il réagissait à l'information du canard enchaîné qui est sorti hier sur Raquel Garrido. Et il vous demande où est l'exemplarité ? Bah écoutez, des informations que j'ai, j'ai vu un communiqué qui était tombé hier de la Caisse Nationale du Barreau. Je crois que c'est ça le titre officiel de cet organisme. Il disait que ces informations étaient des rumeurs et qu'il fallait cesser les rumeurs qu'il n'y avait pas de fiabilité dans ce qui était dit par le canard enchaîné. Bon, alors moi, je ne sais pas, j'évite de croire sur parole le canard enchaîné. La dernière fois qu'ils ont parlé de moi, c'était pour dire qu'ils étaient étonnés que je défende le fait qu'il faille maintenir les budgets de la police, de la gendarmerie, de la défense et de la justice. Bon, je pense que le canard enchaîné est mal informé ou a mal lu notre programme ou ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Donc voilà, je vois qu'il y a une campagne contre Raquel depuis plusieurs semaines. Si elle a eu des retards de paiement dans ses déclarations, etc., il faut qu'elle se mette en règle. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas de difficulté. Ça reste de sa vie privée. Mais plus largement, vous savez, c'est le cas de beaucoup d'indépendants avec ce système du RSI, notamment, qui sont dans la difficulté avec un système qui, clairement, il faut le changer assez rapidement. Ce n'est pas possible de continuer sur un système déclaratif comme ça où on ne sait pas trop combien, où, quoi, comment. Et pour le coup, Emmanuel Macron veut revenir sur ce régime du RSI. J'espère qu'il le fera rapidement et dans les règles de l'art, sans perdre les gens en route et avec discernement, vraiment. Ça me semble extrêmement important. C'est-à-dire dans les règles de l'art, qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement ? Là, j'ai vu qu'il y avait les personnels qui étaient rattachés à l'URSSAF. Il y a l'intégration prévue au régime général. Il faut, notamment, sur les contentieux qu'il peut y avoir avec le RSI sur les sommes qui ont été jusqu'à présent déboursées et qui doivent être déboursées, le faire avec discernement. Vraiment, il faut être vigilant parce que, sinon, c'est des petites entreprises qui sont chères, je pense, à Emmanuel Macron et à En Marche qui vont mettre la clé sous la porte. Et il faut expliquer. Il faut expliquer comment ça fonctionne aussi et quels sont les droits attenants au régime général pour ces personnes-là. Donc, vraiment, il y a un objectif d'éviter de faire ça à la va-vite comme c'est fait pour les APL, comme c'est fait sans discussion, sans discernement. Et on va prendre une dernière question. Alors, ça concerne le média que veut lancer la France Insoumise en janvier prochain, le 15 janvier, il me semble. Pour Jérôme, ce sera impossible d'être impartial et on a aussi Manuel qui est d'accord avec lui qui nous dit ça veille tous aux fins indépendants. Il y a des députés insoumis qui ont signé un manifeste dans une tribune du Monde et j'ai vu que vous ne l'aviez pas signé. Pourquoi ? Pour le média ? Oui. Je fais d'autres choses en parallèle. Vous avez vu, j'étais sur la loi sécurité, je ne peux pas être sur tous les fonds. Parce que François Ruffin l'a signé. Oui, oui, non, mais je l'ai signé, le document, je ne suis pas dans les premiers signataires, mais bien sûr que je suis d'accord avec la démarche. Ça prouve bien d'ailleurs que ce n'est pas le média de la France Insoumise. Certes, c'est lancé par Sophia Chikirou qui était la conseillère communication de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez peut-être vu, je crois que c'est sur Quotidien où ils ont présenté le dispositif. J'invite les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, justement, à aller voir cette explication, parce qu'elle me semble assez claire, en termes notamment d'indépendance. Alors l'impartialité, je suis d'accord, mais il n'y aura pas d'impartialité. Mais justement, aujourd'hui, dans les médias, il n'y a pas d'impartialité. Il n'y a pas de neutralité. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Il y a des points de vue, il faut les assumer. Et poser une question plutôt qu'une autre, c'est une forme de partialité. Parce que pourquoi vous n'avez pas posé d'autres questions ? Voilà. À partir de là, ça commence le débat. Et il vaut mieux le faire à visage découvert et dire, voilà, je sais pourquoi je regarde le média parce qu'ils ont une ligne éditoriale qui est celle-là, comme le Figaro, comme l'Humanité, comme les Échos, comme beaucoup de presse. Et je pense que c'est plus honnête, plus transparent que de fonctionner ainsi. Par contre, sur l'indépendance, elle sera garantie. C'est pas la France insoumise qui finance le média en question. Il sera autofinancé avec des parts sociales qui pourront être achetées par les gens, par les citoyens. Ce sera à partir du 11 octobre ? Ouais, j'ai cru comprendre que c'était le 11 octobre. J'avais plus la date exacte en tête. Moi, ça me semble bien. Ça me semble plutôt du coup participatif, collaboratif. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de choses dans le pays. Merci beaucoup, Hugo Bernalicis, d'avoir répondu à nos questions et à celles des internautes. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.